... Comme je l'ai dit dans mes propos d'ouverture du séminaire, les étudiants sont au cœur du mouvement qui guide et oriente la société. D'ailleurs, son Excellence, M. le Président de la République, ne s'y est jamais trompé. Lui qui a élevé l'université et l'école de manière générale, auront de sûres priorités, de priorités, de ces priorités. Aujourd'hui, et c'est ça qui est extrêmement important, une initiative pareille, regrouper des étudiants avec un encadrement remarquable de la part de M. Gaye, ici présent, avec la mobilisation de l'ensemble des universités publiques du Sénégal pour discuter de l'exigence de préserver un climat de paix dans l'espace universitaire. Cela est un acte de haute citoyenneté et de haute porte patriotique. Je crois que c'est un séminaire qui vient à son art. M. le conseiller, oui. M. le conseiller, oui. Absolument, et tel est le souci permanent du Président de la République, faire en sorte que la question récurrente de paiement des bourses soit derrière nous. On ne peut pas continuer ainsi comme il dit. Il faut arrêter cette spirale négative, s'inscrire dans une logique de satisfaction de la cause et des intérêts des étudiants, étant entendu que ceux-ci sont les nôtres. Les intérêts des étudiants, si on traite bien nos étudiants, on traite bien la société et on garantit un avenir en notre société. Vous conseillez aussi aux étudiants de privilégier les négociations. C'est la base essentielle d'une relation. Vous savez, il y a trois façons de faire dans la vie. Trois éléments structurants qui organisent une relation. La confrontation, la neutralisation et la conciliation. Soit on s'affronte, soit chacun va de son côté, soit on est ensemble. Voilà les trois éléments structurants d'une relation sociale. Par conséquent, parce qu'ils vivent en société, comme je l'ai dit dans mon discours, que l'étudiant, c'est le projet pédagogique, c'est le long commun social, donc une vie en société et c'est une perspective, c'est un élément en devenir. Ils sont obligés d'être ensemble et si nous voulons aller loin dans ce qui nous lie, il nous faut dialoguer et discuter et négocier. La négociation est le centre névragique autour duquel est pâtie la relation intracidienne. Ils ont dit qu'ils vont faire des actes. Ils vont faire des actes qui comptent porter à la connaissance du président de la République. Ils vont montrer, n'est-ce pas, aux chefs de l'État qui s'inscrivent dans cette logique-là, qui sont prêts à accompagner cette dynamique, n'est-ce pas, de pacification de l'espace universitaire. Et je crois que déjà, a priori, son excellence n'a de cesse de penser ainsi et il se rencontre, il se croise. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, il y a certains généraires de 19 qui réclament toujours l'orientation. Vous savez que c'est des questions difficiles. D'abord, nous avons essayé, nous, de faire une chose rare au Sénégal, que tout le monde soit orienté. Ce n'est pas évident. Une université aujourd'hui, elle est au sein de sa capacité de charge. Aujourd'hui, l'université sénégalaise est objectivement surpeuplée. Au moment où on s'interroge, l'État a développé des stratégies et non les virtuelles. Nous avons tout essayé pour essayer de comprendre un peu, de mettre même des citoyens dans le privé et garantir le paiement. Tout ça, l'État du Sénégal a voulu être à la hauteur des impératifs de sa charge. J'avoue que c'est difficile et que cette question est à l'ordre du jour. C'est important des dynamiques que nous avons enclenchées autour du président de la République et de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur pour régler dans les problèmes de cette question-là. Sous-titrage Société Radio-Canada